Il y aura pour tenter de trouver une solution dans la surface de réparation. La intervention, le coup de sifflet. Le jeu qui est arrêté. Le jeu est arrêté à la demande du délégué visiblement parce que les champs... Il y a des champs... C'est poétique, c'est scientifique. Je vous le confirme, effectivement, le match qui est arrêté. Il y a eu l'annonce il y a quelques minutes à peine de la part du speaker qui a demandé tout simplement. Et on peut le regretter, et il faut le regretter, qui a demandé aux supporters de l'AS, Nancy Lorraine, de stopper des champs homophobes. Encore une preuve de fragilité et de soumission, je dirais, déconcertante face à la pression qu'incarnent ces lobbies et associations militantes qui sont devenues de plus en plus des polices de la pensée unique, du politiquement correct, etc. Enfin bref, depuis le mois d'août, apparemment, les médias auraient découvert dans le milieu du football des gens qu'ils appelleraient ultra. Alors je rappelle entre parenthèses que c'est une minorité des supporters, et que les ultras, à moins que je dise une bêtise, cela ne date pas d'hier. Enfin, je veux dire que depuis la création du football et des premières rivalités, que ce soit entre les villes ou les pays, peu importe, il y a toujours eu des chants, des acclamations plus ou moins excessives d'une partie du public. Et parfois même, c'était quasiment tout le public. Mais bon, alors voilà, je ne suis pas là pour défendre particulièrement les ultras ou le foot de manière générale, car c'est un sport qui ne m'intéresse pas plus que ça. Mais vu que cela touche encore une fois à la liberté d'expression au nom d'une minorité, en l'occurrence sexuelle, mais peu importe, forcément la liberté d'expression me concerne, et elle nous concerne tous, bien évidemment. Alors je me suis senti obligé quelque part d'exprimer mon avis, et de surtout avertir, je pense, des conséquences de ce genre de situation. Elle est à mon sens, je dirais, contre-productive, et du coup, dangereuse pour les homosexuels. Et oui, c'est assez paradoxal, car vous voulez soi-disant défendre les homosexuels, je parle des médias, pour vous donner bonne conscience, en visant des gens qui, alors ça c'est mon avis, mais pour moi, ne le sont même pas, pour la simple et bonne raison que le contexte ne vise pas particulièrement les homosexuels. Alors vous pouvez me dire que les ultras, ils sont beaufs, vulgaires, irrespectueux, insultants, ça oui, je le conçois très bien. Mais dire qu'ils sont homophobes, ce n'est pas la même chose. Et en faisant cela, vous attisez de la haine, et vous condamnez par conséquent les homosexuels à subir, à ce moment-là, peut-être, encore plus d'homophobie qu'il y en a déjà dans le pays. Enfin, je dis ça justement, parce que ce qui m'a frappé, c'est qu'après le match Le Mans face à Nancy, il y a eu une succession de matchs, et même en Ligue 1, c'était Marseille contre Nice. Il y a eu encore plus de banderoles et de chants, justement, par provocation envers la Ligue, et peut-être même en réponse face aux médias qui font passer ces gens-là, pour ce qu'ils ne sont pas. Enfin, en tout cas, voilà, je pense que vous avez compris mon avis sur ce sujet, je ne vais pas tourner autour du pot là-dessus. N'hésitez pas à me dire le vôtre dans l'espace commentaire. Et puis, quant à moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada